Rendez-vous dans le Hainaut, où la petite entreprise Belvas nous ouvre ses portes pour nous faire découvrir ses chocolats pas comme les autres. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, cette petite PME est la première chocolaterie écologique du nord de l'Europe. Lancée en 2001 par son patron Thierry Nossens, elle ne cesse de séduire les papilles des amateurs de chocolat en Belgique, mais aussi et surtout à l'étranger. Au programme, pralines de chocolat noir enrobées de copeaux de chocolat croustillants. Pourtant, c'est une autre couleur que le noir qui distingue la chocolaterie de Guy Languin. Ici, toute la production est verte. Du cacao au caramel, on n'utilise que du bio. Le volume en bio n'est pas intéressant pour les grandes entreprises, et donc c'est en fait toute la chance d'un petit, c'est de se dire, nous oui, on est très intéressés par ces volumes-là. Et de nouveau, même le marché belge en bio est trop petit, donc on est reparti vers l'exportation en France. Notre premier marché, c'est l'Allemagne. Maintenant, on vend en Chine, on vend beaucoup aux États-Unis. Et ça aussi, c'est passionnant, évidemment. Pour séduire sa clientèle étrangère, Belvast n'hésite pas à adapter ses recettes en fonction des préférences et habitudes alimentaires du plat pays. Exemple avec celle de son caramel. Les Américains le veulent assez dur, ils disent « chewy », donc un peu « caoutchouteux ». Et donc, même ça, alors on croirait que c'est une praline au caramel, mais c'est quand même une recette spéciale pour les Américains. Ça y est, les pralines, truffes et autres délices chocolatées sont emballées et n'attendent que vous pour être dégustées. C'est pas plus vite que le tapis.